bonjour c'est pauline bienvenue sur mon lune au scoop la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la lune vous allez découvrir votre guidance lunaire d'aujourd'hui afin de vivre pleinement cette journée et puis vous aurez aussi le côté astro pour ceux que ça intéresse et votre défi du jour pour ce vendredi 25 27 pardon mars joyeux anniversaire au bélier de ce jour et bonne fête habib alors comme pour tous les vendredis n'oubliez pas notre rendez vous à la fin de la vidéo pour votre surprise du week end mais oui mes amis en ces temps difficile nous avons besoin surprise alors ne me quittez pas tout de suite allez nous commençons avec la guidance lunaire pour vous oups quelle énergie et oui mars est toujours là allez l'oracle des énergies terrestres réelles celles qui sont autour de nous et autour de vous le côté strictement relationnel amoureux même de cette journée je vous rappelle que vous avez toutes les références toutes les références de mes oracles dont je me sers ici en barre d'infos et enfin et enfin donc la parole de l'oracle quantique dont nous nous servons toute cette semaine et probablement la semaine prochaine je n'ai pas encore demandé à mon oracle j'attends dimanche mon oracle de saint jean pour qu'il me désigne ce dont je vais me servir en dernier pour le conseil pour la parole mais je ne sais pas pourquoi je sens qu'on gardera le même peut-être que je me trompe en ces temps difficiles de confinement il est très précieux parce qu'il va très loin celui là allez voilà amis de la lune justement choisissez votre lune bien vous avez choisi allez on commence par la lune rousse si vous avez choisi la lune rousse aujourd'hui enfanter 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 c'est vraiment une belle carte alors bien sûr il y en a certainement qui accouchent et ça tombe très bien réellement d'un enfant alors ça ne doit pas être simple en ces temps de mettre un enfant au monde je pense que les mamans qui vivent ça ou les futures mamans doivent avoir très peur et ô combien nous les comprenons mais faisons confiance à nos personnels soignants qui sont vraiment d'une redoutable efficacité dans la protection justement et vraiment donc voilà allez allez-y vous allez mettre un beau bébé au monde et tout se passera certainement très bien voilà alors enfanter bien sûr ça veut dire que vous êtes dans une démarche d'un projet qui avance alors pour l'instant c'est compliqué de faire avancer un projet mais bon il ne faut pas s'arrêter à ce qui se passe à ce moment complètement définitivement l'essentiel est de suivre les consignes mais par contre les projets on les a on les maintient pour l'instant et puis on les garde en soi et on va évidemment les porter dans quelques temps et c'est ce qui va vous arriver mais enfanter déjà vous parle de d'accoucher d'un projet donc en fait ce projet que vous avez en vous ces projets il faut vraiment que vous les peaufiner maintenant justement vous avez le temps sans doute ou pas ça je ne sais pas mais il faut vraiment que vous mettiez la dernière comment dire le dernier acte à vos projets pour que après lorsque la vie va redémarrer et bien vous puissiez tout de suite y aller parce que là il va y avoir du monde et de la concurrence qui va se remettre en circuit alors justement voyez aujourd'hui vous êtes dans du travail alors l'ancêtre et le combat vous voyez je l'ai senti alors l'ancêtre et le combat l'ancêtre déjà et bien bien sûr vous parle de ce que vous avez en vous ça c'est une évidence l'ancêtre avec l'arbre qui a ses racines évidemment et puis toutes ces regardez ces branches et ces magnifiques petites fleurettes comme ici je vous ai mis toutes les variétés de fleurs qui sont dans mon jardin parce que les jardins ben ils n'ont pas de pandémie heureusement alors l'ancêtre donc c'est vraiment quelque chose que vous avez en vous que vous préparez que vous peaufiner qui est qui vous ressemble et le combat et bien oui il faut que vous combattiez aujourd'hui parce que vous n'avez pas trop envie sans doute d'être en projet vous vous dites peut-être mais à quoi ça sert rien ne va on peut ne peut plus rien faire non regardez la comète qui arrive vers la terre et bon j'espère qu'elle va passer à côté d'ailleurs le combat il faut vous booster il faut vous faire violence à vous même je vous en prie vous êtes vraiment dans des énergies de peaufiner quelque chose dit travailler travaillez-y dans votre coin vous êtes peut-être en télétravail et vous verrez vous aurez de la reconnaissance de votre employeur boostez vous allez-y ne vous laissez pas aller à l'ambiance vraiment délitaire comme ça qui qui nous met la tête dans la nasse évidemment et c'est un peu une obligation parce que quand on peut pas sortir de chez soi ou que quand on sort on a peur de tout le monde et qu'on se méfie les uns des autres bon franchement c'est pas très joli joli mais c'est comme ça c'est une nécessité donc l'ambiance est vraiment moche et bien non ne vous laissez pas accueillir par cette ambiance travaillez dans votre coin et vous allez voir que vous allez bien vraiment vous en sortir dès qu'on pourra alors voyons maintenant au point de vue donc strictement relationnel voire même amour alors vous voyez vision de la vie au delà de la mort alors là on nous parle du relationnel certes mais ça va bien au delà de ça d'abord on voit les deux oiseaux qui sont amoureux ça c'est sûr et puis la chouette ouh ouh du pouvoir et évidemment l'ancêtre vous vous rendez compte comme ça tombe bien ça n'est pas pour rien vision de la vie au delà de la mort au point de vue relationnel que ce soit dans votre couple si vous êtes en couple dans votre famille dans avec vos collègues peu importe si vous êtes seul et bien il est évident que vous devez regarder plus loin je ne pense pas que vous soyez complètement satisfait ou satisfaites de votre situation actuelle franchement je pense que votre relation votre relation pardon vos relations en ce moment ne sont vraiment pas au top et vous êtes en train de réaliser beaucoup de choses ces deux oiseaux qui sont là sont très indépendants l'un de l'autre d'abord vous le voyez dans leur forme vous voyez ici un oiseau avec une petite crête dans les bleus légers et là vous voyez en fait un corbeau noir on peut l'assimiler à un corbeau donc qui qui sont très différents alors ça symbolise aussi le couple très différent et pourtant vous voyez un joli oeuf magnifique voyez le nid alors et rien n'est perdu cependant il faut voir plus loin c'est vrai que nous vivons une situation difficile c'est vrai qu'au point de vue relationnel franchement c'est très tendu c'est vrai que on se retrouve toute la journée en famille bien sûr c'est notre famille nous les avons choisi mais ça peut être compliqué aussi quand même parce qu'on n'est pas des êtres pour ne vivre qu'avec une deux ou trois ou quatre personnes c'est pas vrai on a besoin de l'extérieur de communiquer ailleurs de s'enrichir alors c'est compliqué donc vraiment on vous dit à vous vous êtes vous avez vous n'avez pas trop le moral là l'énergie lunaire nous dit allez-y booste toi voie plus loin voie la vie et non pas voie la mort ne voit pas la mort de la mort de cette situation qui est en train de se vivre aujourd'hui voie la vie au delà de ça alors on va voir justement quelle est pour vous la parole de l'oracle quantique la lumière qu'il vient qu'il vient là maintenant en cet instant vous donne oups quelle énergie l'équilibre alors équilibre l'équilibre est une très belle carte qui vous convient parfaitement bien parce que elle fait partie du cycle de la terre et oui gaïa la terre alors c'est vraiment cette carte symbolise la stabilité dans le mouvement je vous le répète la stabilité dans le mouvement c'est tout à fait ce qu'il faut que vous viviez non pas à la dépression mais la stabilité on ne peut rien faire ok pour l'instant on va chercher la stabilité on va chercher plus loin dans notre projet on va le retravailler justement dans le mouvement parce que bientôt et bien il y aura un grand mouvement pour vous n'en doutez pas alors le sens le symbole de la stabilité et bien c'est l'équilibre qui permet de rester centré au milieu de l'agitation extérieure alors toute cette agitation extérieure qui n'est pas une agitation humaine au vrai sens du terme mais qui est une drôle de remise en question de notre monde moderne aujourd'hui et bien il faut que vous sachiez garder stabilité c'est vraiment le point central de toute dualité vraiment cette carte vous dit reste stable fait un équilibre entre l'action la réaction et le mouvement que tu vas mettre en route alors cette carte va vous placer à cet endroit magique où vous êtes lucide et conscient de tout ce qui vous entoure pour en tenir compte il vous indique vraiment comment dire cette conscience vraiment cet oracle quantique là cette carte pardon vous indique que la trame que vous avez fait est correcte elle est stable elle est conforme à ce qui est bon pour vous et dans la situation présente donc ne lâchez rien enfin cette carte représente la vie qui est un équilibre permanent dans le mouvement on est en bas on est en haut et on on se rééquilibre nous sommes en fait des funambules qui parcourent des fils il faut le savoir rien n'est stable et vous voyez bien mes amis que tout peut mourir d'un instant à l'autre tout peut basculer heureusement nous en prenons grâce à cela conscience alors cette carte et bien pour vous ça va vraiment être une aide à vous stabiliser à stabiliser toutes situations vos relations vos relations ou même un état intérieur qui est agité elle va vous aider à renforcer votre calme intérieur elle va vous faciliter les relations avec les autres qu'elle soit plus stable qu'elle soit plus calme elle va vous aider aussi au rééquilibrage bien sûr énergétique on l'a vu le combat à l'ancêtre ce qui est en vous ce qui est à l'extérieur comment rééquilibrer tout ça elle va stabiliser tous vos processus en cours et elle va vraiment vous faciliter le recentrage de la conscience regardez vraiment vous êtes sur une voie de reprise de conscience d'équilibre ne désespérez pas au contraire reprenez votre travail personnel vous allez voir dans quelques temps le beau mouvement vous allez enfanter de tout ça vraiment donc garder le moral si vous avez choisi en fait la lune doré alors on est dans la carte désirer très belle carte alors vous vous êtes dans le désir vous êtes optimiste il n'y a pas de vous n'avez pas fait la bascule dans la crainte vraiment vous désirez vous vous êtes en plein dans un monde actif il ya le soleil sentiment émotionnel il ya du bleu la nature il ya du vert on sent que vous vous êtes un peu retiré on sent que vous avez déjà travaillé sur vous même on sent que vous avez recherché vos vrais désirs justement votre vraie envie on sent que vous avez déjà voyez mais cette période et que vous continuez à mettre cette période à profit pour réfléchir sur vous même centrer sur vous même quel maintenant que j'ai été un peu à l'arrêt ou comment je vais repartir sur la route quels sont mes vrais désirs donc vous êtes vraiment dans cette tendance et regardez vous voyez que c'est extraordinaire moi je suis même depuis des années mais par ces je suis épaté de voir comment ça correspond regardez le cycle la porte le cycle vous avez déjà travaillé je l'ai dit on voit que vous avez déjà cherché et là voyez le cycle on est vraiment je vous signale quand même qu'on vient de rentrer depuis mardi en nouvelle lune de la croissance donc le cycle regardez vous êtes là on va vers la pleine lune et on est en pleine montée justement de voeux d'exprimer des voeux d'exprimer notre désir vous êtes vraiment là dedans et la porte mes amis ça veut dire que vous allez bien sûr franchir une porte l'arche l'arche magique alors ça me fait rire comme quand vous regardez par exemple vous savez dans la série qui me fait trop rire alors attendez là je suis j'étais plongée dans les alors quel est le nom de à camelot oh là là qu'est ce que c'est trop drôle à un moment quand il passe une porte vous savez je sais plus comment il s'appelle là le chevalier et puis on l'entend parler derrière il revient ils ont tous peur enfin c'est vraiment trop trop drôle et puis il revient avec une espèce de gros totem bon moi j'adore cette série je vraiment surtout en ce moment qu'est ce qu'on a besoin de rire alors bref revenons à notre sérieux là quand même alors eh bien oui vous êtes dans le désir et ce désir vous le posez devant la porte et bien sûr que vous allez dans quelque temps la franchir cette fameuse porte donc toutes les énergies vous portent à continuer à travailler sur ce vrai désir qui est en vous qu'est ce que je vais faire vers quoi je vais me porter vous voyez que comme tout comme tout malheur il y a toujours parfois une bonne chose qu'on arrive à en retirer et si c'est au moins d'avoir pu réfléchir à ce qu'on a en nous et puis surtout de regarder un peu les choses différemment de prendre tout en compte ça serait vraiment formidable donc pour vous vraiment vous êtes dans le cycle totalement complètement bien placé et vous allez bientôt faire émerger un désir énormément vous qui vous portera certainement pendant de nombreuses années voyons pour cette journée revenons à la journée votre côté relationnel voire amoureux à la sagesse féminine alors bien sûr même si vous êtes un homme cela vous concerne la sagesse féminine et bien c'est vraiment ce qu'on a en soi au plus profond de nous même car nos désirs intimes nos désirs profonds qui sont donc quelque part un désir d'enfant enfant symbolique désir de projet désir de nous projeter dans la vie donc bien sûr ça concerne aussi les hommes et bien toute la sagesse féminine est là la femme qui enfante qui voit plus loin que le bout de son nez qui est dans le désir le désir d'être prolongé sur terre alors la sagesse féminine c'est tout ça cette carte est magnifique on a bien sûr ici la fleur de lotus le zen la paix le diadème le troisième oeil bien sûr de la clarté de la vision de la vraie vision des paroles de sagesse vous voyez que la magie et répète là le l'oeil de la de la sagesse et la sagesse qui parle ça se ça se répond à leurs quelques larmes parce que le monde est mauvais et bien malgré que le monde soit mauvais on va vers la sagesse on on relativise oui on vit des temps difficiles mais profitons en pour être en sagesse justement pour dégager quelque chose et c'est tout à fait l'état d'esprit dans lequel vous êtes et donc en fait relationnellement et bien cette carte va vous mettre en relation avec des gens avec qui certainement vous allez pu vous allez pouvoir pardon aujourd'hui parler de votre désir parler de ce projet que vous avez en vous et vous allez pouvoir l'affiner peut-être même trouver des gens qui sont d'accord pour faire quelque chose avec vous après pour rentrer dans ce désir ça peut être aussi justement une pas pas une rencontre aujourd'hui mais une montée en puissance d'un amour naissant ou d'une amitié qui peut se transformer aussi en amour et puis si on est en en couple et bien bien sûr de projets sages où on remet un peu les pendules à l'heure voilà mais à la veille de toute façon de passer la porte alors pour vous quelle est la parole de l'oracle quantique sur votre route aujourd'hui l'abondance l'abondance alors c'est très rigolo parce que l'abondance vous voyez que c'est le même fond vous avez compris que notre oracle quantique a des cycles ce sont les couleurs de fond qui mène la différence entre les cycles vous voyez que c'est la même couleur de fond et bien oui l'abondance fait aussi partie du cycle de la terre donc là aussi avec l'abondance et bien on est dans les cadeaux de notre mère la terre vous voyez que vous avez des cadeaux à venir aujourd'hui déjà un à apprendre dans cette correspondance avec les autres vous allez avoir un cadeau on va vous offrir une idée ou quelque chose une aide bref quelque chose alors le sens symbolique de cette carte oracle c'est la corne d'abondance et la source de tous les bienfaits donnés aux hommes ainsi qu'à toutes les créatures vivantes sur terre elle représente la profusion des cadeaux que nous offre la vie le divin et notre mère la terre donc voyez que vous êtes dans une idée de cadeau aujourd'hui bien bien alors là vraiment donc l'abondance c'est cette force de vie immuable quoi qu'il nous arrive qui donne sans cesse qui nourrit la création dans son ensemble c'est une carte qui est un véritable cadeau ultime que nous pouvons nous faire à nous même et aux autres c'est vraiment l'image d'un paradis terrestre que nous n'avons pas oublié et elle nous offre ce dont nous avons réellement besoin aujourd'hui elle représente la profusion et la diversité des manifestations de vie sur la terre donc vous voyez que c'est une carte magnifique alors aujourd'hui et bien elle va favoriser la chance pour vous elle va attirer le positif les bonnes choses de la vie mais oui vous êtes dans une journée de chance malgré ce qui se passe autour c'est comme ça elle va améliorer votre situation elle va faciliter votre réceptivité vous voyez que vous avez quelque chose à recevoir et elle va vous aider à donner et à recevoir sans aucune limite donc c'est un effet global positif sur votre journée elle va faciliter l'intégration de toute énergie extérieure aussi alors ne sortez pas mais vous avez compris par message et elle nourrit et elle renforce tous les plans donc le désir que vous avez elle va vous aider à passer la porte dans quelques temps donc on est dans du réel on est dans du concret mes amis comme nous sommes aujourd'hui vendredi n'oubliez pas qu'à la fin de la vidéo et bien nous aurons la surprise du week-end parce que quand même un mais pour l'instant nous allons voir le côté astro pour ceux que ça intéresse et puis il y aura aussi le défi donc restez avec moi alors au point de vue astral la lune est un taureau premier des camps et elle est en conjonction avec la planète uranus et en bon aspect mercure lui envoie des doux rayons avec mercure alors le fait d'être en taureau la lune est stable elle est tranquille elle n'aime pas trop être dérangé aujourd'hui mais malheureusement évidemment on sait que dans le taureau en ce moment il y a uranus et ça c'est très antagoniste nos pauvres taureaux en ce moment subissent souvent des mouvements des ondes dynamiques un peu contraire à leur tempérament parce qu'uranus c'est bam 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 les coups de tonnerre les coups de foudre les coups de machin et le taureau les coups de 1 il n'a pas trop envie alors on est quand même du moment que la lune est en conjonction et donc en taureau et donc en conjonction avec uranus on est quand même dans une petite excitation un peu contrarié en tout cas bon alors on réfléchit un peu à des choses qui nous contrarient on est un peu contrarié et mercure et bien mercure en fait au contraire qui a qui envoie qui est la planète de la communication et qui envoie des bonnes ondes et bien ça veut dire qu'au contraire par contre on aurait une bonne communication aujourd'hui alors en fait cette journée la lune va nous obliger quelque part à repenser à des choses qui nous ont blessés à des choses qui nous ont énervé un ces derniers temps là ou même encore un peu avant et des choses qu'on n'arrive pas à dominer vous savez qu'ils reviennent sans arrêt et même parfois la nuit elle vient nous titiller on n'arrive pas à dormir ainsi j'avais dit si j'avais su j'aurais dit ça j'aurais fait ça pourquoi est ce que cette personne m'a dit ça pourquoi j'en suis là etc vous voyez toutes ces choses qui nous ont blessés où on se dit j'ai mal réagi bon et puis où on nous critique on est très sensible aujourd'hui aux critiques alors comme mercure est au contraire positif et bien aujourd'hui finalement c'est une journée pour essayer en tout cas de se détacher de ces critiques et même de pouvoir en parler de ces critiques mais en parler non pas dans l'émotion non pas dans l'énervement mais au contraire on a un bon mouvement de communication alors je vous ai concocté un petit défi il est un peu difficile mais reconnaissez que en ce temps où on est beaucoup chez soi et où on a beaucoup à réfléchir et où on est assez reposé finalement un petit défi difficile bon ça va nous changer un peu les idées alors écoutez bien papier crayon on a le temps ne râlez pas vous allez écrire chaque critique les unes sur les autres que vous avez subi ces derniers temps vous allez les écrire hop comme ça et puis ensuite vous allez en face d'abord mettre la personne qui vous a fait cette critique vous allez réfléchir à chaque critique en vous disant pourquoi elle m'a dit ça est ce que c'est vrai finalement je suis seul avec moi même est ce que cette personne a raison de me dire ça ou est ce que non vraiment c'est profondément injuste pour de bon si c'est profondément juste et ben vous allez essayer de joindre cette personne et de lui dire écoute tranquillement gentiment voilà tu m'as dit ça tu m'as fait cette critique ou tu me dis souvent ça et bien tu vois ça me blesse et je vais te dire pourquoi je ne suis pas d'accord ce serait bien qu'on puisse en discuter bon ça c'est la première solution on va dire entre guillemets la plus facile parce que s'il s'agit de votre supérieur vous ne pouvez pas faire ça mais en fait s'il s'agit d'une critique qu'on vous a fait il ya très longtemps ben vous n'y pouvez plus rien la personne n'est plus joignable ou si c'est un supérieur qui vous fait cette critique et bien aujourd'hui le vrai défi il est plutôt ici vous allez écrire chaque critique contre laquelle vous ne pouvez rien vous pouvez pas en discuter vous pouvez pas revenir dessus sur un petit bout de papier chaque critique sur un petit bout de papier et vous savez ce que vous allez faire vous allez les mettre vous voulez dans un bol dans un dans un machin dans un petit sachet vous en tirez une toutes les heures et vous la brûlez voilà alors surtout n'allez pas mettre le feu à la maison parce que ça sera difficile aujourd'hui d'avoir des secours qui ne sont pas mobilisés pour autre chose qu'un feu mais enfin faites bien attention à vous c'est pas le moment de faire des bêtises donc mais je plaisante mais c'est vrai que voilà la bonne solution vous avez bien compris vous m'en direz des nouvelles maintenant votre surprise du week-end allez on y va regardez bien oh non ma petite marguerite là voilà avec ses petites feuilles attention attention alors si vous êtes l'une rousse une surprise chez vous tant mieux parce que étant donné qu'en général en majorité on est chez soi donc je suppose que ça serait une surprise par téléphone par email en tout cas une belle surprise chez vous peut-être tombez-vous sur un trésor dans un mur comme vous allez peut-être en profiter pour faire le ménage à fond peut-être que vous allez découvrir un ancien trésor en tout cas une belle surprise chez vous je vous le souhaite si vous étiez l'une dorée oh alors vous c'est une surprise d'amitié quelqu'un va vous dire quelque chose va vous apprendre quelque chose va vous donner une nouvelle vous allez entendre une nouvelle qui va vous ravir ça sera une super surprise pour vous voilà donc pour ce week-end qui s'annonce et je vous dis mes amis courage ne sortez pas évitez au maximum de le faire et à demain samedi vous vous Sous-titrage ST' 501